Est-ce que je suis capable de m'inspirer de Jean-Pierre Ferland pour faire un hit pop-punk francophone? Hein? Attends, laisse-moi expliquer. Salut, moi c'est Nick, je suis chanteur de Kamakazi, artiste solo et réalisateur. Comme vous le savez peut-être déjà, je suis en train d'écrire un nouvel album. Et comme la plupart de vous autres cette semaine, j'ai appris le décès de Jean-Pierre Ferland. Je ne connaissais rien de l'artiste, je ne connaissais aucunement son histoire. Pour un anglophone du West Island, je ne m'attends à rien de moins. Donc en apprenant son décès, j'ai eu la curiosité de faire de la recherche. Puis en apprendre plus sur lui. Et en faisant mes recherches, j'ai tombé sur l'album Jaune. Et l'histoire derrière l'album m'a fasciné. Comment un crooner forcé à s'adapter face à une vague de changements fait le Sgt. Pepper québécois. Wow! Donc cette semaine, je me suis donné comme mission d'écouter cet album-là en boucle. N'importe comment. J'ai du travail à faire sur mon terrain, fait que je vais le mettre en boucle. Puis je vais le découvrir pour la première fois. Je vais me laisser inspirer par ce que j'entends. Mon ADN musical est très ancré dans le pop-punk, British rock and pop. Ce n'est pas mon réflexe d'aller écouter un album de la francophonie, surtout de cette époque-là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas ce que j'ai connu. Les exceptions, les collocs de Saint-Jean-Baptiste parce que tu n'as pas le choix. Projet Orange, les vulgaires machins, extérieurs. À part de ça, donc pour l'exercice slash speedrun de cette semaine, je vais m'inspirer de cet album-là. Des thèmes, de la sonorité, le rythme pour composer de nouvelles chansons. Numéro 1, guitare acoustique partout. 2, des arrangements de brass et de strings vraiment, vraiment bien faits. La plupart des tempos quand même bas et surtout des paroles simples, efficaces et fortes. Je vous dis tout de suite, zéro capable de matcher ça en 30 minutes aujourd'hui. Soyez indulgents, mes paroles seront ici. Il est là, Ferland. Ce qui m'a accroché, surtout dans la chanson Le Petit Roi, c'est le thème général de passer de l'enfance à l'adolescence à l'adulte. Donc avec tout ça en tête, let's get to work. Je pars tout de suite avec un tempo vraiment lent, 85 BPM. Là, j'ai besoin d'un beat, je vais aller au bord jouer quelque chose qui va me partir. Ça marche. C'est le temps de poigner la guette acoustique, trouver un pattern intéressant et qui va m'inspirer à trouver des mélodies, peut-être des paroles. Je choisis la clé de Do pour la chanson. Je veux aller avec une vibe 60-70, Beatles, Ferland à l'époque, switcher entre du mineur et majeur. Ok, j'ai mon pattern. J'ai une idée de mélodie. Pas tout à fait à point, mais assez pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Yep, that works. Comme je disais tantôt, parole-wise, malgré que j'ai quelques idées de phrases, le vrai challenge, c'est d'être plus imagé. Dire des mots qui évoquent une image qui te fait penser à la même affaire. La poésie! Je suis beaucoup plus fort en anglais là-dessus, pour ce type de travail-là. Mais ça fait partie de mon ADN. L'anglophone qui essaie de chanter en français. It is what it is. Là, je vais mettre mes paroles. Encore une fois, mes paroles, Ferland. I need a liberty. Je rends ma naïveté. Pour la base, on va aller avec un son 60s muted. Quelque chose un peu, encore une fois, de l'époque. Donc, j'ai la base. Malgré que c'est hors de ma zone de confort, j'aime vraiment ce que j'entends. Malgré que Ferland lui-même n'a pas des backups partout, mais plus comme des chorales et autres autour de lui, je vais quand même mettre un peu de moi là-dedans et faire des harmonies. Armé de ma liberté, je rends ma naïveté. Un des traits marquants de l'album Jaune, les brasses, les violons, les pianos. Je vais faire mon possible d'habiller cette mélodie-là avec ces sonorités-là. Bref, Ear Candy. I think it's gonna work. Donc, deux heures plus tard, voici ce que ça donne. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. J'ai-tu réussi ou je viens de juste faire un massacre musical? Let me know. C'est hot et parfois bizarre travailler sur un nouvel album. of them. – Sous-titrage FR 2021